L'attitude de 91 vous présente les municipales 2014. Votons ! Retrouvez toutes nos interviews sur youtube.com slash latitude de 91. Votons ! Le pire ennemi des élections municipales c'est lequel ? L'abstention. Exactement ! Elle a gagné le premier point ! On l'applaudit quand même ! Alors, Unis pour agir, collectif mené par le Front de Gauche, composé du Parti Communiste français, du Parti de Gauche, de Gauche Unitaire, du Parti Unitaire Républicain et d'Europe Liberté. J'ai oublié quelqu'un ? Et des citoyens. Et des citoyens ? Et pourquoi il n'y a pas d'écolos dans votre truc ? Les écolos sont partis malheureusement avec l'EPS. Ah, ils sont avec l'EPS. Mais au deuxième tour, tout le monde va s'y retrouver de toute façon. J'espère bien. Alors, dis-moi, ça fait à peu près un an que tu as intégré le parti, c'est ça ? Tout à fait. T'étais où avant ? Avant, j'étais en fait, j'étais pas du tout encartée. Je militais quand même, puisque je suis issue du monde syndical. Donc, du coup, il militait pour les autres, je sais ce que c'est. Et voilà, donc du coup, il a fallu qu'on aille au-delà pour pouvoir... Parce que le monde syndical, c'est bien, mais comment... Il faut être dans l'exécutif, tout simplement, je pense, pour faire changer les choses. Et donc, on s'est mis à vouloir changer, pour changer l'exécutif, exécutif parti politique. Donc, le collectif veut apporter une authentique voix de gauche aux élections municipales 2014. Une alternative de gauche, oui. Une alternative de gauche. Alors, mais depuis 2001, il faut un peu, on va récapituler un petit peu l'histoire. C'est que depuis 2001, ce parti-là a été déjà avec la mairie. C'est cela. Avec Valls et Foncet Choy. C'est la première fois depuis 25 ans, en fait, que le parti communiste français part seul. En fait, sans le PS. Alors, c'était où ? C'était en octobre dernier, je crois, que vous avez fait un grand rassemblement. C'était un vote. Oui, c'est un vote de la section d'Evry. C'est comme ça que ça se passe dans le parti. C'est démocratique. C'est-à-dire que les militants choisissent. Donc, il a été choisi de ne pas repartir avec le PS. Alors, il y a une partie quand même qui est restée avec la liste de Foncet Choy, quand même. Trois personnes. Trois personnes. Trois élus. Mais qui font partie quand même du front de gauche ou communiste ? Ils sont communistes, ils ne sont pas front de gauche, ils sont communistes pour l'instant. Alors, que combattez-vous réellement ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a motivé le fait, justement, que vous ne savez plus sur la liste de PS ? Parce que... C'est pareil, ça faisait 25 ans. Oui, j'ai bien compris, ça faisait 25 ans. Oui, tout à fait, on a cassé une dynamique qui s'était mise en place, effectivement. Pourquoi ? Puisqu'on subit la politique nationale, aujourd'hui. Qui est au gouvernement ? C'est bien le PS. Mais d'accord, donc du coup, le gouvernement, il nous a un peu trahis, puisqu'on a tous voté, plus ou moins, entre la peste et le choléra. On a choisi le choléra, effectivement, entre Sarko et Hollande. C'est un peu ça, hein, voilà. Donc du coup, on a fait confiance à M. Hollande, il nous a trahis. Quand je dis nous, c'est tous les Français. Oui, mais là, il y a... Sors quoi on a été trahis avec... Par rapport à ce qu'il avait... Par rapport à ses propositions, ce qu'il avait mis en place, quand même. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que son ennemi, c'était la finance. Mais il n'a pas dit laquelle, il m'a dit qu'elle finance. Donc, pour moi, les finances, c'est bien le monde capitaliste, quelque part. Entre guillemets, quand il avait annoncé ça, enfin, je crois que c'est trois jours après qu'il avait fait une interview dans un journal anglais où il précisait que c'était sous les socialistes, que c'était le plus étendu, la finance. Enfin, est-ce qu'on avait vraiment des raisons à ce moment-là de croire ? Parce qu'excepté ce moment-là dans sa campagne, je crois que c'est vraiment le seul moment où il avait vraiment mis le point d'envoi contre la finance. Je sais que moi, personnellement, je n'y croyais pas trop à son antifinance. Moi non plus, je vous rassure. Mais voilà ça que, bon, est-ce que ce n'était pas une envolée dans un de ses discours où il allait peut-être trop loin ? Je pense que c'était dans l'euphorie, je pense que voilà, il a été vraiment... Mais bon, moi, Hollande, je savais très bien qu'il était... En fait, son naturel revient en galop, il est libéral de toute façon. Qui a privatisé France Télécom ? C'est un peu lui quand même qui est à l'issue de ça. Donc du coup, là, il y a son naturel qui revient en galop, pour tout simplement. Donc en fait, c'est une déception nationale qui vous a poussé à bouger au niveau local ? C'est une déception nationale. En fait, on sait qu'il y a des répercussions locales, comme toutes... Aujourd'hui, nous, on a le ressenti, depuis en tout cas que M. Valls est parti au ministère, depuis qu'il est intégré au ministère, etc. On a le ressenti, c'est même pas un ressenti, c'est... Vous discutez avec la population, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a l'impression d'être le laboratoire du gouvernement. C'est-à-dire que sur Evry, on essaye pas mal de choses. On a essayé les rythmes scolaires. On a une première collectivité à avoir mis en place. La Courcouronne aussi les a mis en place, donc... Oui, Courcouronne, c'est un peu spécial, quand même, comme collectivité. Ah bon ? C'est quand même lui qui a voté pour M. Valls, pour qu'il soit président de l'Agglo. Donc bon, il a préféré quand même son ami de gauche, plutôt que sa famille politique de droite. Alors le parti... On va parler un petit peu du parti local. Parce que... Non, non, mais... Parce qu'en fait, voilà, moi je suis allé sur le site. Donc, du fond de gauche pour Evry, de... Evry et Unipouragir. Alors déjà, il y a une chose, c'est que quand on tape Unipouragir sur Google, on ne tombe pas du tout au départ sur le site d'Evry. Il y a beaucoup d'autres associations qui s'appellent Unipouragir. La première où je suis tombé, c'est sur une association de personnes âgées. Oui, j'ai vu. Il faut taper Evry, Unipouragir. Le mot Evry est important parce que c'est un premier. Voilà, il y a peut-être des gens après qui vont rechercher. Tout à fait, c'est d'abord Evry et ensuite Unipouragir. Voilà, exactement. C'est important, effectivement. Et donc, j'ai lu quelque chose que je ne savais pas. Et que tu vas nous en prendre. Exactement, c'est qu'en fait... Une bêtise, je dis une bêtise. Mais vous avez un... Et c'est pour ça que quand vous avez parlé tout à l'heure de la séparation avec l'APS, j'ai pensé surtout à ça. C'est-à-dire que vous avez fait un carton rouge où vous affirmez que Manuel Valls, en tant que maire d'Evry, aurait servi à un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il aurait repassé un marché public à la société de son ex-compagne. Et je me suis dit que c'était... Peut-être pas la raison principale, mais ça fait... Moi, je ne sais pas... Moi, à 8 ans d'Evry, je n'en avais jamais entendu parler. C'est tout récent. C'est Mediapart qui l'a mis... Voilà, qui l'a trouvée. On a juste repris l'information qu'on a diffusée le plus largement possible. Donc, on n'a pas inventé la poudre. C'est Mediapart qui s'en est servi, qui l'a mis sur les médias. Et nous, on n'a fait que reléter l'information. D'accord. Mais bon, on va revenir... Et ça n'a pas participé, ça ? En fait, c'est un tout. C'est-à-dire que... Parce que nous, on habitait Vry, donc effectivement, on a vu le changement. Le changement dans le mauvais sens, entre guillemets. C'est-à-dire que nos impôts ont augmenté. La dette a augmenté de la ville. Il y a du gaspillage en cette ville. Ça, je pourrais faire une liste. J'en ai... Justement, on va en parler. On va en parler. Mais d'abord, je voulais récapituler un peu. Parce que j'ai vu aussi que dans votre parti, il y a eu une vague d'adhérents, en fait. Des nouveaux adhérents qui sont arrivés... Parti communiste ? Oui, tout à fait. Donc, il y en a eu beaucoup ? Il y en a eu une quinzaine, à peu près. Et de quel quartier, à peu près ? À peu près de tous les quartiers de la ville. De la ville ou... Parce que vous êtes des épinettes, non ? Moi, je suis des honnêtes. Des honnêtes ? Il y a des épinettes du centre-ville. Oui. Il y en a des mousseaux. Oui. Donc, il y a un peu tous les quartiers. Et qu'est-ce que les nouveaux adhérents ont apporté de plus aux anciens ? Un nouveau souffle. Ils avaient besoin d'un nouveau souffle. Puisque le parti communiste devait aller chercher, en fait, le but. Et ça a été un débat national. C'est-à-dire qu'il fallait, justement, dans les quartiers populaires, être représentés. Vous faites un peu comme les démarches du FN. Il faut être présent. Il faut présenter des listes partout dans la France pour les municipales. Non, pas forcément. Parce qu'on a d'autres camarades qui partent avec le PS quand ça se passe bien. D'autres qui partent avec les Verts. Voilà. C'est pas... C'est chaque section qui vote. C'est les militants qui votent. C'est pas instauré du national vers la base. C'est la base qui instaure plutôt vers le haut. Justement, est-ce que c'est pas un peu bizarre ? Parce que je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré récemment « Je ne voterai pas la confiance au gouvernement ». Enfin, ils se plaçaient vraiment là, en porte-à-faux, au niveau national. Est-ce que c'est pas un peu bizarre, justement, qu'au niveau national... Enfin, en tout cas, les grands chefs, vraiment, ont pris une grosse distance par rapport au gouvernement, au Parti Socialiste, en disant bien « Nous, on n'est pas avec eux ». Mais que d'un côté, justement, au niveau plus local, vous puissiez être ensemble quand même. Est-ce que c'est pas... Ensemble par rapport avec qui ? Vous dites vous-même, il y a des endroits où ça se fait. Oui, après, je vous dis que c'est le vote des militants. Après, c'est démocratique. Tout dépend de comment ça se passe dans chaque collectivité. On ne peut pas non plus... À Paris, ils ont fait le choix de partir avec l'EPS. C'est un choix, c'est un vote. C'est démocratique, on ne peut pas l'empêcher. Il n'y a qu'ici, à Ivry, ça s'est passé ? Non, il n'y a pas qu'à Ivry. Il y a Riss-Orangis aussi qui part seul au nom du Front de Gauche. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la colère de Mélenchon envers l'État ? Pardon ? Ça n'a rien à voir avec la colère de Mélenchon envers le gouvernement ? Non, parce que je pense que vraiment, à Riss-Orangis, c'est aussi des choses qui se passent au niveau de la ville que les habitants en ont marre, ils veulent un changement aussi. C'est local, le vote est vraiment local. Alors, vous êtes unis pour agir. On propose une liste municipale composée des citoyens engagés dans la vie politique, dans le niveau social, syndical, culturel, associatif. Vous avez vraiment un bon panier quand même des gens. Parlez-moi un petit peu de cette composition. Les gens d'où ils viennent, par exemple ? C'est des gens qui habitent Évry, ils sont ancrés depuis des années sur Évry, donc qui travaillent, qui vivent, qui payent leurs impôts sur Évry, qui se posent la question du devenir de leur ville et qui veulent jouer un rôle et puis subir. Ils veulent prendre leur avenir en main. Vous respectez la parité aussi ? Oui, tout à fait. Vous vous y tenez carrément ? En tant que femme, je ne peux qu'y tenir. Donc la parité, c'est quoi ? Il y a des hommes qui tiennent aussi ? Je sais, je comprends, mais quand même, c'est vrai qu'on l'attendait cette loi. Donc du coup, c'est bien, je crois. Là, vous êtes combien de femmes alors ? Alors pour l'instant, on est 22 femmes. 22 femmes ? Et d'hommes ? C'est plutôt mon directeur de cabinet qui pourrait vous en dire plus. Mais on doit être, je crois, 21. Il y a combien de colistiens à peu près ? Il en faut 45. 45, il vous en faut. D'accord. Et ils sont tous motivés là, ça y est ? Tout le monde est sur le pied de guerre ? Ça y est, on a commencé à tracter, on a commencé porte-à-porte. Ça y est, c'est parti. Ça marche le porte-à-porte ? Très bien, très très bien. Très bon accueil. Franchement, très bon accueil. Souvent, les gens, ils ont... Quelle est la meilleure heure pour faire des... Alors nous, on commence plutôt vers 17h30 jusqu'à 20h. D'accord. Alors vous avez le sentiment que depuis 2001, la ville d'Evry a évolué dans le mauvais sens ou pas ? Dans le mauvais sens. En tout cas, mes impôts ont augmenté, ça c'est clair. Oui, mais mis à part les impôts, il y a quand même des infrastructures. Oui, effectivement. Les jeunes, il y a des équipements. Alors il y a des équipements d'un côté. Par contre, on a enlevé quand même pas mal de choses pour les jeunes. C'est-à-dire que les structures... Il y a quand même 8 maisons de quartier qui tournent à plein régime là. Oui, mais je ne sais pas si vous avez été voir dans les maisons de quartier. Il y a très peu de place pour les jeunes. C'est plutôt les familles. Il y a très peu de place pour les jeunes dans les maisons de quartier. Ils ont enlevé l'espace à dos quand même, qui était important et qui justement évitait que les jeunes se retrouvent sur les places en train de zoner. Non, 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 c'était simplement parce qu'elle est en train de se développer. Je croyais que tu avais levé le toit. Non, mais moi, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est que voilà, je vais reposer la question de tout à l'heure, mais c'est vrai que qu'est-ce qui fait la différence entre ce que proposent le parti de gauche puisque je ne connais pas exactement le programme, même si j'ai été sur votre site et que j'ai regardé un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre le front de gauche et ce que propose le PS ? Parce que quand on dit que les impôts augmentent, ok, moi ça ne me dérange pas de payer des impôts, mais en effet, je veux que ce soit bien utilisé. Bien sûr. C'est ça. Je veux dire, s'il y a beaucoup d'impôts, mais d'un autre côté, il y a un service qui vaut le coup, ça marche. Par contre, si en effet, il y a beaucoup d'impôts et que j'apprends que c'est pour magouiller ou bien alors que c'est de l'argent qui est gaspillé, là par contre, je ne suis pas content. Et c'est pour ça que je pose la question, en fait, qu'est-ce qui, pour vous, dans la gouvernance de la mérée actuelle, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas ? Et qu'est-ce que propose le fond de gauche ? D'accord, j'ai bien compris. Donc en fait, déjà, on a la dette qui est augmentée sur la ville qui est passée à 72 millions d'euros. À part-t-être combien ? À part-t-être 26 millions de mémoires. Ce n'est pas qu'à cause de la dette, ça ? Non, 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 je ne pense pas. C'est la dette, simplement la dette. Je parle de la dette. Donc ça veut dire qu'à mon avis, ce n'est pas le financement, c'est la dette. C'est ce qu'on doit quand même à nos banques. Donc bon, il y a aussi du gaspillage. Les somptueux buffets, quand même, il y en a beaucoup dans cette ville. Avec les traiteurs, les petits fours, il y en a énormément. Donc, au frais du contribuable, quand même. Moi, ça me pose problème. Quand M. Choua reçoit sa médaille, il fait plus de 200 personnes sur invitation. Qui paye ? Sa médaille, il a reçu une médaille de... Il a reçu sa médaille du mérite. Donc, qui a payé ? C'est bien nous, contribuables. Je suis désolée, quand on soie une médaille à titre personnel, on est quand même censé payer son typo et ne pas utiliser l'argent du contribuable. Donc, avec le franc gauche, il n'y aura pas de médaille ? Non, il y aura peut-être des médailles, mais chacun payera son typo. Chacun a mis son Coca, son Fanta et son original. Non, mais par autant, vous vous rendez compte, vous savez, ce qu'ils ont mis dans les assiettes ? Il faut aussi être... Aujourd'hui, on est en période de crise, quand même. On demande aux évriens de faire un effort. Alors, justement, par... Non, mais il n'y a pas eu... Pardon. Entre 72 millions de dettes et 26 millions, il n'y a pas eu la différence. Ce n'est pas que les petits fours. C'est toute une addition. Il ne faut pas se cacher. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu plus de 50 véhicules de mémoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. C'est vraiment... Je retransquis ce qu'est écrit à la Cour des comptes. Voiture de service digne d'un ministère. Est-ce qu'on a besoin de 50 véhicules de service ? Qui ne sont utilisés comme voiture de fonction ? C'est-à-dire que c'est la carte essence. Bien sûr, ils rentrent chez eux. Avec la carte essence, ils utilisent quand même... Donc, sachant que dans une collectivité telle que la nôtre, 5 véhicules sont déclarés seulement. Oui, mais bon, Evry, c'est quand même une grande entreprise. Non, mais... Je suis désolé. Je ne sais pas. Quand vous partez en vacances avec la voiture de service, ça me pose problème. Mais vous avez eu des preuves à ce sujet ? C'est la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes. La Cour des comptes les a épinglées. Vous pouvez vérifier. Il l'a épinglée, d'accord. Tout à fait. Alors, des problèmes sont de nombreux. Logement, auto, transport, impôts locaux, école, sécurité. Alors, moi, je n'ai... On ne va pas tout parler. Oui, parce qu'on a 12 points. On a quand même 12 points, nous, toutes propositions. Voilà. Et puis nous, on a quand même 30 minutes. Oui, j'ai bien compris. C'est le temps réglementaire par rapport au CSA. Donc, on va parler du logement. Vous dites qu'il manque du logement. Les loyers, ils sont encore très élevés. Qu'est-ce que le Front de Gauche proposerait pour équilibrer, justement, et en équilibrant ce dilemme-là, pour augmenter peut-être le pouvoir d'achat local aussi ? Tout à fait. Alors, il y a quand même plus de 2000 demandes en attente de logement sur cette ville. Sachant que, quand même, au centre-ville, il y a eu des constructions énormes. Je ne sais pas si vous avez vu les tours, quand même, qui sont montées. Là, on a des tours d'étudiants, là. Non, non, je ne vous parle pas des tours d'étudiants. À côté, en face de la gare, il y a quand même des tours, il y a des logements. Il y a la grande tour verte, là. Oui, oui, oui. Donc, quand même, qui est là, qui fait 14 étages. Dans les villes voisines, on essaie de faire ça à échelle humaine. Ici, on se fait des tours. Donc, bon, je pense que c'est une mauvaise idée. Oui, mais c'est aussi par rapport à la surface aussi disponible, non ? Parce qu'il y a Évry, maintenant, on favorise aussi les espaces verts. On veut garder nos parcs. On en perd beaucoup d'espaces verts en ce moment. Ah bon ? Où ? Justement, là où il y avait la tour, c'était des espaces verts. De mémoire. À la gare, là ? Oui, je ne sais pas, ça fait longtemps que vous n'êtes pas... Oui, si, si, si. C'était quand même intéressant quand on rentre dans la ville voir... Moi, je parle des parcs de loges, coquibus... Oui, c'est vrai. C'est vraiment des parcs. C'est vrai, ça, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Donc, comment équilibrer l'admande entre les étudiants et la famille ? Je sais qu'il y a des fortes demandes de logements ici à Évry. Et nous avons les étudiants et nous avons aussi celle des familles, qui est importante. C'est vrai. Nous, la première chose qu'on va en tout cas faire si on est élu, c'est faire un audit. Puisque sur cette ville, il y a énormément de logements vacants. Oui. Il y en a beaucoup. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple tout bête. À la place des Zonettes, au-dessus de la pharmacie, tout le bloc est vide. En dessous, on a les commerces. Au-dessus, les logements sont vides. On y était, on a vu. Donc, il y a quand même plus de 30 logements. D'accord. Et est-ce que la maison départementale de l'Est, vous croyez qu'elle est efficace ou qu'elle fait bien son boulot ou pas ? Déjà, que la mairie commence à faire son travail correctement. C'est-à-dire qu'on puisse donner justement ces logements-là, qu'on puisse les rénover, prendre contact avec le bailleur pour un travail en commun. Sur justement ces problématiques-là, pourquoi ces logements sont vides ? Il faut se poser la question. Il y a quand même l'ANRU. L'ANRU, on a quand même rénové pas mal de... On est censé... Il y a de l'argent à l'ANRU. Ils sont censés rénover avec cet argent-là. Donc, on nous parle du bois sauvage. Il n'y a qu'une partie au bois sauvage. Les pyramides, effectivement, ça a été rénové. Ça a été rénové. Ils ont détruit les tours et tout ça. Tout à fait. Mais justement, toutes ces personnes-là, on les a mis où ? Ils sont partis où ? À droite, à gauche ? À droite, à gauche. Puisque le but aussi de M. Valls, c'est quand même de changer la population, sur les vrais. Il l'a dit. Il y a trop de blacks. Un peu de white. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui, ça. Mais est-ce qu'on peut... Même s'il a dit ça, ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut vraiment le taxer de racisme sur l'ensemble de son action ? Parce que là, en fait, ça serait du racisme, ça, sinon. Il l'a dit. Moi, je répète que ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il l'a dit. Moi, je ne me positionne pas. Je répète ce qu'il a dit. Mais c'est dans un contexte. Il n'a pas dit ça dans une... Oui, mais il l'a dit. Et ça, c'est choquant, quand même. Ah, je suis d'accord avec vous ? C'est choquant. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon, allez. On va passer vite fait. La retraite aussi. On va avoir... Il y a la retraite aussi dans le programme, non ? La retraite ? Non, il n'y a pas des retraités ? Les retraités ? L'intergénérationnel. Comment on s'occupe ? C'est ça, c'est plus ça. C'est pas la mairie qui paye la retraite. Non, non, on les retraités un petit peu. Parce que là, ça justifiera peut-être les 72 millions de... Allez, il y a l'URE. Il y a à peu près plus de 1000 adhérents. Il y a à peu près des tonnes d'activités pour envers les services des seigneurs. Qu'est-ce que le Front de Gauche pourrait apporter un petit peu pour nos seigneurs ? Bonjour, Samir. C'est ça. Benamara. Tout à fait. Qui fait partie de la liste du Front de Gauche avec Farida. Je fais partie d'un des représentants du collectif Evoyuni pour Agir. Donc, je ne suis pas sur la liste mais je travaille en étroite collaboration sur cette liste-là et sur sa mise en place. Moi, je pourrais répondre si vous voulez bien sur l'intergénérationnel. C'est la question, elle est pour le Front de Gauche. Donc, on y va ? Oui, donc, il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'URE existe depuis un certain temps. Il y a des activités qui sont mises en place au sein de l'URE. Oui. Donc, c'est vrai. Mais nous, nous voulons nous positionner plutôt sur de l'intergénérationnel. Mettre en lien la jeunesse et les anciens de cette ville. Multiplier les projets par envers ces actions. Tout à fait. En mettant des actions vraiment en lien que les anciens puissent partager leur expérience. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Faire du soutien scolaire avec peut-être en montant une association d'anciens retraités instituteurs ou autres qui pourraient peut-être mettre en place... Mais vous avez contacté l'URE ? Peut-être qu'ils seront chauds pour bosser avec vous, non ? On l'espère. On l'espère qu'ils seront chauds. On a reçu Pierre Masse. On a reçu Pierre Masse. Et on connaît très bien M. Masse qui était ancien directeur des cinémas. Des cinémas, ben oui. Il nous a corsé tous quand on était jeunes. Ah, on est d'accord. Il nous connaît bien. Non, on le connaît bien. On le connaît bien. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec toute la population ivrienne. Et le but vraiment qu'on a, c'est de mettre en lien toutes les compétences et tous les savoirs de ces personnes. Alors, sujet suivant, je voulais qu'on aborde un petit peu le sujet de la sécurité. Ivri, c'est une ville quand même relativement calme. Moi, je me balade une heure du matin. J'ai pas eu de problème. Calme, à savoir... Relativement calme. Il y a une présence policière quand même et des caméras partout. Non, mais il faut aussi préciser, ça c'est par rapport à l'Essonne par exemple, que les chiffres globalement de ces délinquances, insécurité, enfin, il y avait énormément... J'ai plus les chiffres dans le détail, mais ça a augmenté quasiment partout. En tout cas, par rapport à l'année dernière, à préciser quand même. Après, apprendre espace par espace, bien sûr, ça doit être séparé, mais dans la globalité, la situation, elle est pas rose. Et puis en plus, les chiffres, ils sont manipulables, entre guillemets, mais ça dépend sur quoi on se base. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle la sécurité ? Ce que j'avais, c'était sur le nombre de cas à chaque fois. Les agressions j'aurais peut-être le temps de le retrouver d'ici la pause, mais c'est vraiment cas par cas, c'est pas un nombre de délits qui ont été faits. C'était vraiment nombre de combriolages. Mais par rapport aux fronte-gauches, justement, qu'est-ce qu'ils apportent dans leur programme par rapport à la sécurité ? Écoutez, par rapport à la sécurité, justement. Nous, ce qu'on voit sur la ville, c'est vrai, Emmanuel Valls, son credo, c'est la sécurité. Là, on a fait son... Son cheval de bataille. Son cheval de bataille, tout ce qu'on veut pour pouvoir monter là où il est aujourd'hui. Il ne faut pas se valer la passe. Et puis, c'est pas Marseille aussi, on est tranquille quand même. D'un côté, il parle de sécurité, mais il est mis à l'intérieur, non ? Non, mais il était mis à l'intérieur. Il ne va pas nous parler, mais voilà, il ne va pas nous parler en même temps, je veux dire, c'est quand même son job. Bien qu'en ce moment, il parle de tout. Mais des fois, quand je l'entends parler, il parle un peu comme à ma part. Mais j'ai vu le débat hier dans Des Paroles et des Actes, où justement, c'était jeudi dernier. Ah oui, c'était jeudi dernier, pardon. C'était jeudi dernier où j'ai vu le débat relé des Actes, où on disait justement que l'insécurité avait augmenté de 3% en est-ceux. Donc voilà le résultat un petit peu de la politique sécuritaire. Mais ce que je voudrais dire, nous, le Front de Gauche, ce qu'on veut sur cette ville, c'est redéployer la police municipale, faire un peu plus de prévention au niveau de la sortie des écoles que faire de l'îlotage dans les quartiers qui soient au plus près. Avant, il y en avait du l'îlotage. Avant, il y en avait. au plus près des citoyens. C'est vraiment le but. C'est pas on appelle la police municipale quand on a besoin, quand il y a un délit ou quand il y a un problème. Moi, j'ai assisté à une réunion sécuritaire qui avait été mise en place par M. Choua aux Honnêtes où il y a des habitants qui se plaignaient que quand ils appelaient la police municipale, elle n'était pas toujours disponible, etc. Je ne veux pas... Enfin, je pense que les agents municipaux font leur travail. C'est des agents de qualité. Ça, je ne veux pas remettre ça en cause. Sauf que nous, on a vraiment une autre politique plutôt de prévention aussi et la sécurité est une chose très importante. Le Front de Gauche ne palliera pas à ce niveau-là. Il ne faut pas... On n'est pas laxiste comme certains pourraient le penser. Pas du tout. En fait, ce que vous voudriez, c'est revenir peut-être dans l'esprit à la police de proximité qu'on avait sur le gouvernement. soit un lien entre la population et la mairie quand même. Puisque aujourd'hui, quand on voit la police municipale, on est ville-préfecture sur Évry. Chef du département. Voilà. On a quand même une police nationale. Il faut redonner aussi à l'État ses prérogatives. Ses prérogatives, c'est la sécurité. Pourquoi une collectivité comme un autre est obligée de se payer en plus sa police municipale ? Et ça a un coût. C'est énorme. Et armé. C'est énorme. Ce que vous voudriez, en fait, c'est qu'il n'y ait pas entre guillemets plus de police municipale, mais une police nationale qui soit beaucoup plus présente et beaucoup plus proche du public aussi. Mais est-ce que les nationaux s'entraînent vers le jeu ? Il le faisait avant. Il le faisait avant. C'est-à-dire que le fait qu'on mette, qu'en tout cas, la ville, nos politiques prennent sa décision de remettre, de mettre plus de police, automatiquement, l'effectif a baissé et s'est reporté ailleurs. Ce que je comprends, ce qui est humain. Ce que nous, on veut, c'est que l'État prenne ses responsabilités, donc la sécurité, et que le reste, en fait, les policiers municipales, c'est des agents territoriaux. Donc c'est des fonctionnaires, bien entendu, il faut qu'ils soient, qu'ils rendent un service public. Voilà. Un service public qui soit le lien entre l'usager. Quand l'usager les voit, qu'il n'ait pas peur, qu'on puisse parler avec eux sans crainte, sans peur, sans rien. Et pas dire, oh là là, il est venu, il y a la police qui est là, on va voir une prune. Voilà. C'est vraiment remettre un lien social. On va parler du stade de rugby parce que j'ai vu sur le site aussi, j'ai vu que vous étiez opposés au chantier, au projet. Tel qu'il est fait. Tel qu'il est fait. Tel qu'il est présenté. Il n'est pas mal quand même. Il y a 82 places, plus de 140, 114 hectares, je crois. 82 000 places. C'est vrai que ça fait cher pour 82 places. Il y a tout un pôle économique qui va se créer autour, des transports, tout ça. En quoi ? Qu'est-ce qui cloche ? C'est le financement qui me pose problème. Il est privé ? Non, il est privé ou pas ? Le financement du stade en lui-même, il est privé. On se porte quand même garant, quand même. La collectivité Laglo se porte carrément à plus de 400 millions d'euros de mémoire. Oui, mais ça, c'est pour refaire les infrastructures, tout ça, refaire les tramways, les bus. Et les parkings qui sont aux alentours, qui les financent ? Justement, qui ? En tout cas, ce n'est pas la fédération de rugby qui les finance. C'est nous ? Et combien ça va nous coûter ? Justement. C'est la question qu'on se pose. Et après, le fonctionnement. C'est pour ça que je vous dis, tel qu'il est fait, en tout cas, ça ne nous convient pas. Puisque le fonctionnement, on ne sait pas qu'il va le prendre en charge. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On se oppose ou on ne le fait pas ou on le fait de notre façon ? Non, je pense qu'il faut vraiment être vigilant au niveau des financements pour ne pas qu'il y ait de répercussions par la suite sur les citoyens. Ce qui a pu se passer au niveau de la construction du grand hôpital. On est un exemple du partenariat public-privé qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des loyers à payer à FH de l'ordre de 40 millions d'euros par an. le contribuable participe à cet effort de financement. Donc, ça s'est répercuté directement sur les citoyens. Je pense que c'est aussi... Il faut faire attention. C'est un exemple de ces financements. C'est vrai qu'à l'hôpital, il y a beaucoup d'erreurs. Énorme, même 5 000. on peut éviter les erreurs ? On espère bien qu'on va les éviter. Est-ce que c'est vraiment des erreurs ? C'est ça. Je ne dis pas que là, vous avez raison pour le grand stade parce que je ne connais pas mal le dossier. Mais par contre, sur l'hôpital, il y a quand même plus de 5 000 problèmes vices cachés. Donc voilà, après le stade en lui-même, économiquement, s'il est viable par rapport à tout le projet qui a été présenté, c'est beau. C'est beau, on signe tout de suite, je vous le dis. maintenant, il y a un stade de France qui existe, qui n'est pas loin pourtant. Mais il est rempli là. Il est rempli, oui. Heureusement, j'espère qu'il sera aussi rempli, celui de RIS. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, après tout. Et on espère aussi. Et s'il se fait, et je pense qu'il va se faire parce qu'il est toujours difficile d'aller à l'encontre d'un tel projet qui a été mis en place, en tout cas, on sera vigilants. Et si on doit faire de l'emploi grâce à ce stade, je peux vous dire que nous, Front de Gauche, on se battra, en tout cas, sur ce point-là, pour que ce soit des évriens et des gens locaux qui en profitent parce que ce n'est pas toujours si évident. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce stade. Il y a beaucoup de méfiance. C'est plutôt la peur parce qu'à chaque fois qu'on a un truc de nouveau, on a toujours peur aussi. Non, parce que le Sénat, quand même, je ne sais pas si vous avez vu, le Sénat a fait quand même un rapport dessus. Et le Sénat, dans son rapport, il dit qu'on va droit à la catastrophe. Là, ils estiment comme un 30 milliards de chiffre d'affaires par an avec ce stade. Il y a 17, ils ont programmé 17 concerts, 5 ou 4 matchs de rugby. Puis, ils vont s'entraîner ici aussi, les gars, et puis on pourra peut-être développer... Ils sont en train déjà de se marquer aussi. Oui, il y a le sénat. En fait, vous comprenez bien que le stade, même s'il est... Enfin, on ne sait pas encore exactement combien il y aura d'événements à l'intérieur. Il y a, sur le projet, en tout cas, il y a 17. Il y a 17 spectacles, en tout cas, programmés sur l'année. Ça, c'est une estimation. C'est une estimation. Il y a bien quelqu'un, à un moment donné, qui va être perdant là-dedans. Oui, mais ça serait un village quand même convivial qui va être plus orienté vers le sport, le loisir, la nature, le bien-être. En fait, ça, d'accord, ça, c'est une chose. Ça, c'est sur le truc. En effet, et c'est pour ça que je pose la question. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire d'argent derrière. Tout à fait. Voilà. Et en fait, vous, parce qu'il y avait plusieurs villes qui se battaient pour ça, donc c'est pour ça que je suis étonné. Vous, vous êtes en train de nous dire que là, non seulement, on ne sait pas qui va financer, je ne sais pas si c'est au pain, ce que vous affirmez en tous les cas, qu'on ne sait pas qui va financer. Par rapport à leur projet, eux savent qui va financer. Mais il y a une partie qui va dépendre aussi du contribuable. C'est une obligation. Par contre, c'est l'avenir de ce stade. Aussi, on ne sait pas si ça devient catastrophique, ça va faire des dépenses pour le contribuable. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. L'entretien, etc. On voit le stade de bandoufle qui, quand même, pose problème et qui n'est pas très loin de chez nous. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur ce terrain-là qui est souvent un petit peu abandonné. On espère que ça fonctionnera. On espère que ça amènera une économie forte sur la ville. C'est tout ce qu'on espère et on le veut de tout notre cœur. Après, on a des méfiances par rapport à des choses qui se sont déjà passées. Donc, l'opposition, c'est plus peur que... Il y a les études qui sont là. Pas spécialement peur, il y a des chiffres et des études qui sont quand même là et qui sont poussées, qui ont été poussées. Et donc, il y a des effets, on a peur des effets pervers. Oui, quand on parle de peur, ce n'est pas une peur. C'est par rapport aux chiffres et par rapport à tous les éléments qui ont été aussi posés par rapport à ce stade. On peut se méfier et on peut douter de la réussite. Vous disiez qu'il y avait pas mal de collectivités qui avaient postulé, les agglos. Effectivement, il y a aussi une agglos qui s'appelle l'agglos du Val d'Orge qui a postulé, mais pour une autre raison. Les agglos qui ont postulé, c'est pour avoir en fait le transport, l'infrastructure qui va derrière. Ce n'est pas pour le stade en lui-même, c'est vraiment pour les infrastructures. Puisque, effectivement, on est dans une zone, il y a le RERD qui fonctionne mal, on a un problème aussi de transport. Et je pense que la plupart des collectivités en tout cas qui ont déposé ce dossier, c'était pour justement avoir l'argent pour avoir les infrastructures. Donc, en fait, cet argent-là, on est bien d'accord que ce n'est pas le contribuable. En fait, dans l'histoire, le contribuable, il paye quoi ? Dans l'histoire du stade, c'est juste l'entretien après ? Ou bien alors, le stade, il est fabriqué par l'argent de l'État, je parle de l'État français, ou même des privés ou je ne sais pas ? Et puis ensuite, ça amène quand même comme vous l'avez dit à l'instant. Des infrastructures en termes de transport, ça va sans doute amener des habitants, ça va amener de l'emploi, etc. Donc, ça va quand même avoir un effet bénéfique. Sur le papier, c'est vrai que c'est joli. C'est une carte postale de rêve. D'accord. Mais même si ça marche, qu'est-ce que ça rapporte par rapport à ce que nous, à ce que moi, surtout, en tant que contribuable, ça va me coûter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Normalement, la balance, elle a été étudiée. Oui, c'est la balance, en fait, c'est au niveau économique. Après, il y a un risque, une plus-value économique pour le territoire. Bien sûr, c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque qui est porté... C'est comme tout investissement, de toute façon, il y a toujours un risque. Mais il faut le minimiser, le risque. Sauf que là, il n'est pas minimisé. C'est un risque, mais il faut se dire que pas très loin, il y a déjà un grand stade qui s'appelle le Stade de France. Donc, voilà, si on voit l'heure... Il y a quand même... C'est pas très loin. C'est vrai que l'équipe de France de rugby a joué sur le jeu au Stade de France et ça ne piétinait pas avec les majeux... Mais ça, c'est vrai que ce n'est pas notre projet puisque c'est le projet de M. Choua. Donc, il faudrait lui poser la question, mais... Eh ben... On aimerait bien. On va lui poser la question. Il sera là le 10 mars. Donc, on lui posera la question. Non, mais en fait, le message que vous voulez faire passer, c'est soyons méfiants par rapport à ce projet. Vigilant. Vigilant aux dépenses, vigilant que ça ne soit pas de répercussions sur le contribuable avant tout. C'est surtout ça. Bon, maintenant, on va parler un peu plus du parti en lui-même parce que vous êtes plus ou moins nouveau sur le terrain, surtout pendant ces élections-là parce que les autres, apparemment, ils étaient copains avec la mairie actuelle de pouvoir à la mairie actuelle. Mais bon, aujourd'hui, vous avez du Front de Gauche, vous avez le Parti Communiste, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Comment cohabiter, au fait, tout ça ? Comment ça se passe ? Et comment marche le parti ? Qui vous êtes ? Écoutez, qui on est ? On est le Front de Gauche, déjà. On est sous l'étiquette des valeurs du Front de Gauche. On est un collectif qui s'appelle Les Vraies Unies pour Agir. On est des personnes au sein de ce collectif, il y en a qui ont une carte politique puisqu'il faut savoir que le Front de Gauche, pour qu'il puisse exister, il faut qu'il y ait les deux composantes essentielles qui le composent. donc le Parti Communiste français et le Parti de Gauche. Diaz, il y a avec vous ? Diego Diaz ? Diego Diaz ne vient pas avec nous. Repart en tout cas. Il y a eu un vote au sein du PC, donc des adhérents du PC local, d'Evry, un vote qui a l'unanimité a été porté et qui dit qu'on allait sur une liste autonome sur Ivry. Donc, les anciens élus, ils sont trois, il y a Diaz, Élise, Hugmurt et Pagliago n'ont pas souhaité venir voter ce jour-là. Il y avait des personnes à l'intérieur du PC qui ne se connaissent pas et pourtant qui ont été dans une dynamique de vouloir faire changer un petit peu les choses et d'aller sur une liste autonome parce que les idées de Valls ne passaient pas tout simplement. J'ai juste deux questions par rapport à ça. Je ne sais plus lequel membre de votre collectif justement, de votre liste, avait déclaré c'est un peu comme un nouveau Front Populaire. Moi, je me demande juste le Front Populaire. Peut-être que je ne suis plus aussi bon que ça en histoire, mais c'était justement à la fois, c'était presque toutes les gauches ensemble qui faisaient... D'un côté, vous, vous voulez être une gauche face à la gauche du Parti Socialiste. Vous êtes plus à gauche qu'à gauche ? On est à gauche parce que le Parti Socialiste, pour moi, aujourd'hui, ne représente pas la gauche. Je n'ai pas dit plus à gauche. C'est pour ça que je vous dis qu'on est à gauche parce que le Parti Socialiste, aujourd'hui, ne représente pas la gauche. Et ensuite, l'autre chose, c'est juste... Parce que souvent, pendant que vous étiez interviewé, vous avez plus cité Manuel Valls que Francis Choua, alors qu'en théorie, c'est lui l'actuel maire d'Evris, ce sera lui d'ailleurs l'adversaire, entre guillemets. Est-ce que vous pensez, sachant que Manuel Valls sera sur la liste, est-ce que pour vous, c'est plus Manuel Valls en arrière, en coulisse, qui tire les ficelles ? Ou c'est surtout lui que vous citez ? Oui, je vais vous dire franchement les choses, puisque 3ème de liste, il vient sur tous les événements de la ville. Il aime la ville aussi. Oui, bien sûr, on l'aime aussi, on l'adore. Et pourtant, voilà quoi. Non, non, bien sûr, mais je pense qu'en tant que ministre de l'Intérieur, on a tellement de choses à faire en ce moment, avec toutes les difficultés qu'il y a et toute la violence dans ce pays, je pense qu'il y a autre chose à faire que venir trois fois par mois dans son ancienne ville. Avec les moyens de l'État, quand même. Et je pense, bien sûr qu'il l'aime et ça, je ne voudrais pas lui faire offense en disant qu'il ne l'aime pas. Je ne peux pas me permettre. Par contre, oui, on voit bien l'ombre de Valls sur la ville et elle est toujours là, c'est sûr. C'est peut-être pour ça qu'on le cite, mais on devrait citer bien sûr M. Choua qui se présente dans ce pays. Tu disais que c'était le 10 mars, ce sera le 17 mars. 17 mars, pardon. Voilà, c'est ça. Précis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le parti du Front de Gauche ? Dire que c'est vraiment ce qui est intéressant dans le Front de Gauche actuellement, comment il est mis en place, c'est qu'il y a des politiques. Donc, comme je vous le disais, il y a le Parti Communiste, la Gauche Unitaire aussi, Parti Unitaire Républicain, Europe Liberté, et des citoyens non encartés. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune carte politique qui se sont joint au collectif. C'est ça qui est intéressant et qui ramènent leurs idées, qui nous donnent leur opinion, qui nous disent qu'il y a des problématiques sur Évry qu'ils rencontrent. Et c'est toutes ces personnes qui font qu'aujourd'hui ce collectif est intéressant pour les Évryens, est intéressant pour une politique alternative sur Évry. Voilà. Olivier ? Oui, en fait, je me posais une question, c'est que là on parlait des différentes gauches si jamais au deuxième tour. Il y avait Choua contre l'UMP et il vous appelait à voter qui ? Est-ce que vous avez à voter quelqu'un déjà ? Écoutez, on va s'abstenir pour le moment mais on sait où notre cœur est porté. À gauche, c'est tout ce que je vous dis. À gauche, il est quand même porté à gauche. Apparemment, vous venez me dire que le PS ne représentait pas la gauche. Comment on dit entre la peste et le choléra, il faut choisir, non ? C'est exactement la présence. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Voilà, donc il faut choisir. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour taper sur la gauche actuelle, sur ce qu'elle fait, sur ce que Choua fait, etc. Non, on veut être une alternative. Force de proposition. Bien sûr, on n'est pas là pour s'opposer, ce qui est très important. On a des propositions, on va mettre en place des propositions et ce qui nous a intéressés dans ce mouvement-là, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser un parti avoir tout pouvoir sur une ville. Quand on fait 70% de suffrage avec 53% quand même d'abstention, il faut le souligner, on ne le rappelle pas assez souvent. Valls a été élu aux dernières élections municipales avec 47% des 13 000 votants, donc 8 000 voix. Sur 25 000 inscrits. Donc même avec moins de 50% des inscrits sur les listes électorales. Il y a eu beaucoup de villes aussi où les gens ne sont pas... Est-ce que c'est de la faute de Valls si les gens ne se déplacent pas pour aller voter ? Non, c'est pas ce qu'on dit. En général ? C'est la politique en général qui dérange. Les gens en ont un petit peu marre. Si vous êtes élu avec moins de 50% des Évriens, vous n'allez pas dire non, on refuse la mairie parce qu'il y a moins de 50% des Évriens qui ont été votés ? Non, mais ce n'est pas ce qu'on dit. Oui, bien sûr. Il l'a prise et de toute façon il ne l'a pas rejetée. Non, mais il a eu des consacrés. Non, mais bien sûr qu'il va refuser. Je ne pense pas qu'il va remettre en jeu ces élections pour avoir 50%. Non, mais ce qu'il faut juste dire c'est que c'est le Parisien à l'époque qui l'avait noté. Élection illégitime de Valls dans sa ville. C'est juste pour dire qu'à un moment donné quand on fait l'unanimité je veux bien à 70% mais qu'on le fasse au moins avec 50% de la population. Donc en gros, qu'est-ce que... C'est le jeu démocratique quand même. En gros, qu'est-ce que vous espérez là quand même là parce que là avant le premier tour vous faites opposition mais au deuxième tour vous allez quand même voter à gauche. Qu'est-ce que vous attendez en gros de... Franchement, là on se consacre au premier tour. Ouais. On a besoin puisque comme je vous dis notre travail qui a été fait jusqu'à présent il date du mois de juin quand même dernier c'est-à-dire qu'on a fait un pique-nique citoyen où on a recueilli quand même il y a eu réuni plus de 80 personnes ensuite on a fait un débat citoyen à la salle Bexley plus de 150 personnes et autant à la salle Schollcher on part vraiment des besoins et des préoccupations des Evriens pour faire notre programme. Ok. Voilà. Ok. Et alors justement si vous êtes élu demain vous faites quoi ? La première chose que vous faites pour Evry ? La première chose qu'on fait... Vous avez du J-Pensé je pense. Oui on fait déjà... C'est sous-ténal l'attitude 4 ans déjà. Déjà déjà. Déjà avant tout là. Non bon je pense que voilà il y a quand même pas mal de choses à faire la première chose c'est faire un audit sur le gaspillage c'est ce que je vous disais au début. Oui j'avais vu ça sur le net. C'est vraiment une des premières choses qu'on fait et un audit aussi sur les logements vacants parce que c'est important et revoir aussi les rythmes scolaires retravailler avec tous les acteurs sur les rythmes scolaires c'est important c'est nos enfants qui sont en jeu nos enfants c'est pas des petits rats de laboratoire c'est nos enfants donc on y tient en tout cas moi je suis parent je suis maman de 3 enfants donc j'y tiens fortement donc c'est revoir aussi ces fameux rythmes scolaires qui ne vont pas. Alors deux trucs avant de se quitter le premier nous le le 17 mars c'est ça on reçoit Francis Choua est-ce que vous avez au moins une ou deux questions à lui poser on va lui poser l'or à l'antenne la bande sera rediffusée pour lui ici sur place et il répondra à vos questions est-ce que vous avez une question ou deux à lui poser sincèrement on n'a aucune question à poser monsieur Choua tout ce qu'on lui dit c'est bon courage pour les prochaines élections municipales et que tout se passe dans le meilleur de la démocratie pas une petite question Farida non non que nos élections soient propres tout simplement que tout se passe bien voilà d'accord qu'on ne fasse pas de comment dirais-je de précieux de croche-billet ouais c'est ça pas de voilà voilà alors question politique moins correcte entre lesquelles vous choisissez Olivier de Besancenot ou Arlette Laguillet Olivier Besancenot de Besancenot ça lui serait pas ça relance bien toi la particule elle serait pas là compliqué tout ça bon deux personnes quand même vraiment investies non non qui ont vraiment beaucoup de courage quand même de dire ce qu'elle pense au problème de Besancenot comme il disait à chaque fois il ne veut pas le pouvoir c'est dommage parce que c'est quelqu'un quand même qui a pas mal d'idées il adore les Malévies premiers mais en tout cas oui comme nous tous en plus il est pas mal donc du coup moi je pense que je penserais plus pour ce monsieur là que pour Mathieu bon Farid ça vient vous avez un site internet un truc on peut aller vous voir il y a une page Facebook donc où on peut aller nous voir donc que je vous dise pas alors il y a un blog fdg-every91.ofor.com sinon il y a on a un mail où est-ce qu'on peut nous écrire on peut nous envoyer aussi des idées on prend donc c'est fdg91.every aéroba.gmail.com on a deux numéros de téléphone allez-y alors le 0670 11 93 51 06 95 09 11 05 et une page Facebook bien sûr fdg.everyuni.ofor.com unis pour agir voilà l'attitude 91 tous les lundis 18 20 heures unis pour agir unis pour agir